Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Voici, nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. Il ne veut pas aller seul, la volonté de Bia a sa mort énoncée. Laura Kameni se plaît énormément à prédire l'avenir. Le membre de la diaspora sait faire beaucoup de bruit avec ses prémonitions. Comme la plupart des citoyens ou citoyennes qui veulent du changement à la tête du pays, Kameni ne fait pas d'éloge au dirigeant Paul Bia trop vieux à son goût pour continuer de présider la République. Dans un nouveau poste sur les réseaux sociaux, celle qui se fait appeler la fille de Papami a écrit à propos du leader du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, Paul Bia. L'homme est aujourd'hui âgé de 90, 90 ans. Laura dit, la fin du règne de Paul Bia s'y va faire des choses. Il ne veut pas aller dans l'espace seul. Quelques heures avant ce message, elle avait publié un autre. Dans celui-ci, la voyante déclarait, je le jure en vérité et en vérité, faites ce que vous voulez, ça ne marchera jamais. Je dis jamais sur la terre de mes ancêtres. Ali Bongo 2 en téléchargement. C'est donc dire que Laura Kameni voulait nos clans Bia. Déjà en juin de cette année, nous avons écrit et publié un article sur la même Kameni dans lequel elle prédisait le prochain président du Cameroun. Devenue célèbre ces derniers jours après qu'elle a prédit certains événements qui se sont produits, Laura Kameni a fait une prédiction sur l'identité du prochain président de la République du Cameroun. Après le monde des acteurs culturels, la voyante a décidé, sur demande des internautes, de s'intéresser au monde des acteurs politiques. Même si Kameni n'a pas pu voir le visage de l'homme qui va diriger le pays de ses ancêtres à partir de 2025, elle a tout de même pu voir qui ce n'est pas. Le prochain président de la République ne sera pas Bam. Venez me taper, écrit la jeune femme qui affirme depuis quelques semaines qu'elle est une très grande voyante. La publication de Kameni a suscité beaucoup de réactions sur la toile. Beaucoup ont en effet su qu'elle faisait allusion au professeur Maurice Cantot. Certains l'ont même accusé d'être militante ou partisane du RDPC de Paul Biya. Sa réaction n'a pas tardé. Vous m'avez dit que je prédis les deux uniquement, que je suis madame de la mort, que j'ai escroqué l'argent d'une folle de Nantes. Ou il faut parler du prochain président de la République du Cameroun. Je vous réponds donc en disant qu'il ne sera pas président et vous vous agitez. Je vous mets les preuves sur Facebook que c'est la tétraplégique de Nantes qui me doit. Vous ne dites plus rien. Une chose est sûre, ça me passe en dessous du sillon interfessier, répond elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501